Applaudissements Attention à la marche Applaudissements Bonsoir Bernard Rappat N'ayez seulement vous asseoir, n'ayez crainte Ceci n'est pas le bon des accusés de 120 minutes En même temps vous avez l'habitude Je vais vous poser une trentaine de questions auxquelles vous allez devoir répondre par oui ou par non Si vous êtes d'accord avec les règles du jeu Bernard Rappat, veuillez lever la main droite et dites je le jure Non c'est une blague, c'est une blague, c'est une blague Vous êtes prêt ? Oui Bernard Rappat, avez-vous fumé un joint avant l'émission ? Non Hein ? C'est vrai ? Ah je ne m'attendais déjà pas à ça, bien Assise à votre place la dernière fois La conseillère aux états Géraldine Savary nous avait confié avoir déjà consommé du cannabis C'est vous qui l'aviez fait fumer ? Non, non, non Est-ce que des politiciens valaisans ont déjà fumé en votre compagnie ? Quelques-uns mais ils ne veulent pas qu'on en parle Au hasard, est-ce que ce serait Christophe Darbelet ? Oui, Peter Bodeman, quelques-uns Vous me donnez les autres noms en coulisses après ? Oui, voilà Avez-vous l'impression d'être un héros national Bernard Rappat ? Non, le héros ce n'est pas moi, c'est le chambre Un martyr alors ? Même pas Un businessman ? Même pas non plus Un petit rigolo ? Un militant ? Ah oui ou non ? Oui Oh là là, excusez-moi Oh non Vous êtes un valaisan ? Oui On vous avait dit de ne pas afficher votre logo sur votre t-shirt Vous aimez l'interdit Bernard Rappat ? J'adore Vous êtes fier de votre coupe de cheveux ? Bof, c'était une coupe pratique Est-ce qu'on vous demande des autographes et des selfies dans la rue ? Oui Histoire vraie, dans le train pour Genève aujourd'hui, un ado a balancé à son ami Hé ton herbe, elle m'a trop mis badé hier soir, j'ai le cerveau ravagé, ça rasse Bon, j'ai mis très mal l'adolescent, mais ça vous dérange pas d'avoir offert des very bad trips à des gamins ? Non Le 10 novembre 2006, le jour où vous avez appris que vous étiez condamné à 5 ans et 8 mois de réclusion Vous aviez déclaré ceci au journal de la TSR Mais, j'ai envie de justice Est-ce qu'on peut réclamer la justice quand on a officiellement des activités illégales Bernard Rappat ? Oui Sérieusement, il faudrait faire un truc pour votre coupe de cheveux, non ? Oui Vous avez été riche à un moment de votre vie ? Non Est-ce que vous avez pleuré en prison ? Non Bon, les prisons suisses, c'est un peu le club med, non ? Oui Avoir fait de la tôle, ça aide pour draguer les filles ? Oui On m'a dit que vous étiez un chaud lapin, vous confirmez ? Oui, oui Elles sont un peu débiles mes questions, non ? Vachement, oui Est-ce qu'il vous arrive encore de vendre parfois ici et là du cannabis qui a des couilles Bernard Rappat ? Non Est-ce qu'il vous arrive encore de vendre du cannabis qui a des couilles Bernard Rappat ? Non A l'époque, vous avez décidé de mettre fin à votre carrière de viticulteur car vous aviez l'impression d'être un vendeur de drogue légale C'est mieux d'être un vendeur de drogue illégale ? Oui Nous en sommes à la 23ème question, est-ce que vous regrettez d'avoir accepté notre invitation ? Non Est-ce que vous êtes de droite Bernard Rappat ? Non Est-ce qu'on peut être de gauche et avoir tenu un business aussi fleurissant ? Oui Vous pourriez avoir lancé une carrière, est-ce que vous voudriez lancer une fois une carrière politique ? Non Juste pour savoir si vous maîtrisez vraiment le monde du cannabis, je vous laisse écouter cet extrait de musique C'est le générique d'une série qui a eu du succès dans le monde entier, ça vous dit quelque chose ? Non C'est la série américaine Weeds qui raconte l'histoire d'une mère célibataire qui pour boucler ses fins de mois se lance dans le business du cannabis Vous validez son choix ? Oui De manière générale, vous aimez l'interdit ? Hein ? Oui Ah oui Est-ce que vous avez eu peur de mourir pendant votre grève de la faim ? Non Entre nous, une grève de la faim c'est finalement le meilleur régime du monde, non ? Oui Est-ce que finalement, votre coupe de cheveux ne serait-elle pas plus illégale que le cannabis ? Oui Bernard Rappat, merci, vous êtes libre